Bon il manoeuvre comme un camion citerne Ca devrait un peu faciliter les affaires de notre ami Whale Alors qu'on est sur le DF Mais DF ça veut quand même dire un peu moins de choix sur ton positionnement en neutral En général même pour les avantages ou quoi T'as 0 plateforme, 1 stage Vraiment c'est Garde du Nord Va falloir réussir à trouver les bonnes zones C'est pas trop si c'est un bon choix en vrai peut-être pour côté Luxe Après c'est vraiment naze pour Zelda pour le coup DF Je trouve Moi j'ai stavik contre les zoners c'est une bonne map Quand t'es pas à l'aise contre les zoners tu vois Ouais c'est ça En attendant là on aurait déjà trouvé au moins une petite phase côté Luxe J'ai 26% de gratter on continue un petit peu pressure C'est bien là Ok on a réussi à trouver au moins le Bad Within ici Et là la petite phase de Lashrap qu'il trouve avec ce petit tilt On arrive avec un nerf Et pour l'instant les phases sont un peu braque-ballantes Mais on arrive quand même à garder l'avantage late Et à garder notre ami Whale dans ce corner Ouais je suis d'accord en fait c'est un peu bizarre parce qu'il met le tilt Il met le bon combo starter et le mid combo Mais genre le combo finisher n'arrive jamais Tu sais pas ce qui va arriver là C'est dommage peut-être un petit point amélioré pour Luxe On va bien attendre l'air dodge Il y aura malheureusement rien à la retomber Whale qui va pas réussir à faire beaucoup mieux Et on va repartir de l'autre côté du stage pour poser un fantôme Mais en fait il s'en fout là Luxe il veut jouer vraiment de façon optimale Il attend que le fantôme whip in Et genre il reprend un peu le center stage Et il peut reset la situation à chaque fois s'il en a envie Puisque de toute façon il prend pas de pourcent en fait Ouais sur side B Contre la plupart des persos du moins Genre contre des persos qui ont vraiment que dalle Zéro mobilité, zéro projectile et tout Ca peut être un outil neutral Ca y'a pas de soucis Fuuuuh Hiche T'es barre T'es barre de rire Là c'est très bien joué de la part de Luxe Là pour le coup qui appuie sur un gros point négatif je trouve du gameplay de Whale Ouais C'est à dire Bon allez gros Down shield, lightning kick, le break shield Ouais ça ça devrait suffire Euh ouais Luxe qui avait appuyé sur un gros point négatif quand même du gameplay de Whale C'est justement ce gros problème d'appuyer tout le temps sur Upbait dès que tu vois un mec land sur toi Ou dès que tu vois un coup sur ton shield même si il est safe Et forcément bah du coup tu fais rien quand y'a un downbait de Bayonetta en face Bah tu te fais complètement annuler ce truc Et ça montre aussi un peu au moins la connaissance pour les deux joueurs Parce que j'en sais deux joueurs qui font pas mal ensemble Ouais En tout cas qui traînent beaucoup ensemble en weekly Je pense qu'il doit y avoir quand même un bon nombre de games entre les deux Et pour l'instant on arrive quand même à citer une game plutôt jolie et assez serrée On va continuer à jouer un petit peu ce jeu de distance côté Whale On joue un peu avec nos projectile, on attend dans notre corner Pleur de rien, pleur de rien On va quand même se manger ce multijab qui nous enverra offstage Le petit gun qui ne fera rien grâce à ce... O'Neillou's Love ou qu'il s'appelle ? Ouais c'est ça Le move Et voilà encore une fois on le disait Et je sais que moi du coup je jouais contre Luxe à la game d'avant Et c'est un peu ce que je disais C'est qu'il faut réussir un peu à travailler je pense cette partie combo game qui est nécessaire Quand tu joues Bayonetta Ouais c'est vraiment le nerf de la guerre Si t'as pas des combos après ton perso il schlingue un peu Pour l'instant c'est pas terrible je trouve Bah en fait j'ai l'impression qu'il se déplace plutôt bien avec le perso Et qu'il est plutôt à l'aise là dessus Mais c'est vrai que dès qu'il s'agit de faire un combo à peu A peu près au petit au moins qu'un début et une fin Des fois c'est un peu compliqué quoi On va se faire ledge trap là par contre c'est un petit peu raid Donc on va pouvoir passer avec cet ABK Ça c'est vraiment un bon outil aussi pour sortir du ledge contre Zelda C'est quand même un truc que la plupart des personnes n'ont pas Alors c'est pas l'alpha et l'oméga bien sûr tu te fais quand même ledge trap Mais c'est un outil supplémentaire Et à nouveau on est de retour dans cette situation désagréable On va pouvoir sortir deuxième ABK En plus tu le disais hein A la base on en parlait pour le neutral et l'ABK pouvait faire beaucoup de dégâts A partir du moment où tu posais ton fantôme Mais même en ledge trap si on fait l'erreur de mettre ce fantôme Bah au final l'ABK on aura pas le temps d'e-react En attendant bon tant pis La Rico elle est allée l'étouper L'ABK c'est le side B en l'air ABK je sais plus ce que ça veut dire Mais c'est le side B en l'air Voilà C'est un très très bon coup depuis le ledge On a essayé de vraiment de ledge guard à fond là avec Bio Il a pas forcément tort mais faut se bienfier Parce que tu peux rapidement te faire reset et reverse Et surtout si tu claques toutes tes options comme ça en l'air Bah comme on a vu la stock d'avance T'as vite fait de t'avoir tout cramé et t'es mort quoi Bah ça peut faire des tribos légal Par contre on a trouvé le side grave c'est assez intéressant Encore une fois on bête quelque chose mais on arrive pas à avoir ce qui est ensuite C'est juste une throw nature comme ça Nature peinture Là le multidampe je pense que ça va suffire Voilà on a au moins la stock coté Côté luxe Maintenant on va essayer de dégaliser autant Tranquillement On est là très très bien en vue si le petit ledge guard On parlait des combos de luxe juste avant Mais après donne throw y'a un truc Bah là y'avait donne throw des trucs Pendant toute la game et genre il l'a jamais fait Et le truc c'est que des fois il attend l'air dodge J'entends même si je suis en désaccord Parce que pour moi tu devrais prendre les dégâts quand ça t'es offert Mais j'entends mais des fois juste Enfin faut cliquer quoi Alors là c'était pour le coup c'était plus trop sur bio Tu vois là y'avait l'air dodge frame 1 qui t'empêche de mettre le combo Ça se déstrap ça peut être méchant Et là maintenant malheureusement il a pleuré beaucoup de trucs Attention à pas trop se reposer Et là c'est un conseil pour tout le monde dans le chat même si vous jouez comme Zelda Ne vous reposez pas sur la roll Dans ce matchup c'est très très ce qui arrive à luxe Je pense qu'il a pas réagi Il était en mode je vais grab le ledge et en fait il s'est fait complètement boloss Et voilà ne vous reposez pas trop sur la roll quand vous essayez de sortir du ledge Parce que un moment ou un autre vous allez rater votre timing Vous allez manger un gros fantôme et mourir à 90 En plus ça arrive toujours au pire moment Quand tu vas y penser toute la game Tu vas faire très très gaffe à ton timing de relevé Tu vas réussir à passer à travers tout Et dernier ledge route tu vas prendre les setups macabres Tu vas avoir oublié ce fantôme Normal get up ou roll, t'es mort Mais surtout si vous voyez la Zelda commit comme Will vient de le faire avec up smash Ce qui n'est pas un mauvais ledge trap Mais genre vous jouez Bayonetta par exemple Vous avez toutes les raisons de ledge drop Et genre de stall en l'air le temps que le fantôme y passe et de revenir après De toute façon vous avez aucune chance de vous faire 2 frame Le perso plus la merde là dessus Genre il va rien vous arriver Vous allez peut-être manger down tilt si la Zelda est à nouveau disponible C'est le max qui peut vous arriver Côté luxe aussi sur les petits fans Parce qu'au final je sais pas à quel point on pouvait revenir sur les deux fois où on meurt off stage Mais au moins la première je suis quasi sûr qu'il avait cette option de revenir C'est un peu dommage la SD qu'on a mangé La deuxième fois quand il est mort off stage Alors la dernière stock c'est parce que genre il a rebondi sur le stage Il aurait pu avoir dodge dessus quand même pour revenir je crois A part s'il avait claqué Par contre la stock 2 Là c'est qu'il avait claqué tous ses outils off stage pour temporiser Ouais Mais trop en fait parce qu'il mettait aucune pression et du coup il a juste claqué ça pour le style Ouais il jouait tout seul Ouais c'est ça Mais comme les bio font des fois C'est genre ils ont l'impression que c'est Luigi en l'air C'est juste Luigi en l'air Après Ça fait plusieurs fois que je vois un genre petit truc chez Waze C'est en fait quand il joue pas son fantôme en neutral Juste il joue des petits dashbacks qui permettent en général de Wizz punish après les ILB ou les ABK J'aime bien ce mode Ouais C'est vraiment je pense la bonne idée On a joué à peu près une range plutôt menaçante et on a en capacité de punir des trucs Là on va pas réussir à punir malheureusement c'est cette discipline qui est complètement ratée C'est un peu dommage Et ça va peut-être donner l'occasion au petit pair Wale Au petit pair Luke pardon De proposer une petite phase d'avantage Où au final les deux joueurs S'enfin plus ou moins sans encombre C'est peut-être un kill Ah non il y avait plus de deuxième EB C'est dommage pour Luke T'es pas loin de tuer On va trouver un petit grave Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Non on va pouvoir jump out pour Wale Très bien Vu il y a rien derrière les escrocs de Bayonetta de toute façon Ok C'est dommage par exemple Là tu te rebasses sur le fantôme pour faire quelque chose Alors que genre il y a un ABK au sol Qui a atterri devant toi Tu peux finir genre Avec une plus grosse patate quoi T'as Zelda Et là pour l'instant On joue un petit peu aujourd'hui sur la souris On va mettre ce petit Fsmash Qui est Wiff Mais on a un nouveau Wiff Après un upsmash Maintenant c'est la souris Il y avait plus qu'un combo Mon petit Wale Et on va reverse complètement les positions Pour Luke Est-ce qu'on le lushera à donner quelque chose D'autrefois je ne va pas tout crime Ca c'est dommage pour la mini Wix Mais ce Fsmash ici Qui permettra de prendre la stock On a un léger Un léger retard côté Wale Mais honnêtement c'est pas très grave Après attention parce que le damage output C'est le kill ? C'est le kill ? Oh la la Mais très bonne opération pour Luke Néanmoins parce qu'il avait une stock d'avance Et du coup maintenant on a une stock net d'avance Alors qu'avant c'était un petit peu debatable Ouh ! Y'a un truc là Oh non ! Ca va pas passer Wale je sais pas s'il a SDI Mais en tout cas il sort du combo S'il prenait 2ème ABK C'est tchao On voit pas Luke On les voit plus Ils sont tellement penchés Ca me fume Ok le p'tit light mystique On aurait pu faire peur Mais on avait que 4% dans tous les cas On le retente une fois Mais cette fois c'est Batwoman qui est en train de s'en sortir Là 76% On est off stage On va devoir manger peut-être une première phase de side de B Neutral Le Ludge Trap ici qui est complètement offert du côté de Luxe Qui permettra donc un petit switch de position Là on va essayer de jouer Mais cette fois la Roll elle était bien timée Contrairement à la game précédente Pour l'instant ça change vraiment coup pour coup au final Le neutral est un peu inexistant Juste on s'échange des phases d'avantage C'est le premier qui va réussir à reverse l'autre Donc voilà attention Ça peut aussi De toute façon ce jeu là il va être plus à l'avantage Un petit pair Luxe Qui a simplement le lead d'un lead plutôt colossal Donc tant qu'on joue à ça C'est lui qui va gagner cette partie Mathématiquement en tout cas Belle Rico c'est pendant de la barre de Luxe Pour échapper justement au problème Et par honte très bonne punish Il a pris sur la défense Non mais tu sécurises hein Ouais hein Ouais à nouveau qui souffre De ce truc là De vouloir faire trop EB Ce que j'entends tu vois Parce que t'as... C'est rapide etc C'est un monkey move Mais... Faut pas abuser surtout quand t'es en retard Ouais c'est pas l'autofile que tu penses que c'est hein Nan c'est ça Surtout que ça peut déconnecter et tout Enfin genre y'a mieux dans pas mal de situations à réaliser Ouais Don't smash ça peut toucher au ledge Ouais Après euh... Pareil moi j'ai tendance à penser que ça touche surtout quand t'es assez haut C'est dommage parce que du coup il joue jamais de ledge trap Ouais En fait à force de faire down smash comme ça il est jamais dispo Et en... Quand euh... Ouais il grabe le ledge Du coup à peu près quand le down smash touche Du coup euh... Lux il est en mode merde faut que je fasse un truc Du coup il veut absolument appuyer sur un bouton Il est jamais dispo pour mettre un ledge trap carré Il est oublié juste de jouer un rps Et s'il perd le rps Ouais il reprend le center stage Ce qui est pas l'objectif du truc du ledge trap Alors quand on a des bonnes options au ledge trap en plus A partir du moment t'as acquis le pourcent Le objectif peut faire vraiment un très très bon café Si t'arrives à trouver une normale get up ou une roll Même pas pour un saut Donc euh... Bon... Mais ça c'est un peu un problème je trouve de beaucoup de joueurs Au moins clairement Et sûrement je pense euh... Dans le mid level pas mal de temps C'est les gens qui... Qui se persuadent de vouloir tout Qui sont persuadés Enfin qui ont trop envie de tout tout frame Ouais Et qui du coup ont tendance à perdre ces ledge trap Qui sont euh... Bah en général une très très forte situation Une très bonne situation Pour toujours de smash Bah après c'est fine quand ton outil tout frame Il est rapide c'est un tilt etc Ouais C'est pas fine quand c'est un smash Ok et là on va chercher une phase d'avantage On va rien trouver malheureusement On continue Et là on s'en falle à nouveau hein On joue pour l'instant assez bien euh... Avec notre range côté euh... Côté euh... On va trouver ici le petit peu au combo à base d'un tilt Mais y'a rien qui confirme Ah... Et voilà Encore une fois Nan 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 frère Pourquoi tu veux punir avec dash grab à l'aide quoi ? Et là alors que t'as tout les... Littéralement c'est pas comme s'il manquait de tilt pour combo start avec Bayonetta ? Ouais Juste faire d'un tilt ou up tilt ? Là des bons coups de whip finish en plus ouais 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 Le combo euh... Enfin l'output après il va être assez méchant Ok très très bon bait par contre ici euh... Avec le B neutral Ouais C'était bien senti Là on va toujours faire un soir de kill attention néanmoins On est très agressif en désavantage côté Luxe On a rien pas peur d'appuyer sur la D3 D'appuyer sur notre ABK Après euh... Je me demande s'il aurait pas plus tendance Si plus d'avantages à... Essayer de taper un peu le shield Avec des trucs qui... Qui pouvaient pas se faire venir C'est genre s'il fait ABK sur le shield Ca va traverser genre Le B il va pas toucher Ouais ABK sur le shield C'est toujours ambiguë C'est presque jamais même safe Attend donné que t'as trop de mix up en fait derrière C'est pas à voir Mais on va quand même prendre le Bakery ici Après avoir attendu un up smash Après couver toute cette up smash On a à nouveau le lead Potentiellement Luxe D'aller chercher Oh 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 Le smash qui lui a trollé la... Le trollé le visage Passer entre les gouttes ouais Littéralement Heureusement le fantôme qui était pas à la bonne distance Sinon Luxe était Cuit là De chez Cuit On passe vraiment à côté de la mort En leadstrap côté Luxe Et maintenant on va quand même... Si on arrive à la creusée d'écart On est vraiment dans une position Assez délicieuse Aïe aïe Sorry ma gueule Ca c'est vraiment une fortunette là pour le coup Luxe qui était à ça De passer derrière et de pouvoir punir Et du coup qui va devoir forfitter sa stock Y'a un leadstrap cependant à jouer pour le joueur de Bayonetta On... J'ai l'impression que le leadstrap est plus posé Bon on a tout loupé Mais au moins Y'a plus ce down smash horrible et tout Genre bon Surtout que là en plus ce down smash Il a... Enfin il aurait aucun reward Vu qu'on est à 20 Même si ça touche euh... Zetta va un peu se foutre de ta gueule Tu fais quoi Luxe exactement Genre tu vois EB Sur ton shield frère Tu appuies sur tous tes boutons Tu calmes Shield Chill out T'as le temps de punir Ok le fantôme il a pris sa part ici Bien ce qu'il mérite Maintenant on arrive à trouver une grab On va pas réussir à trouver les jabs en l'air Quoi que c'est le faire je crois Mais euh... Les jabs C'est fort à vous Ok la luxe tentière ici On a cette situation qui est peut-être intéressante Et attention à pas trop relâcher le terrain Côté euh... Côté whale Parce qu'à partir du moment où on est dans le corner C'est naturel qu'il a... Enfin naturellement il a moins d'options Pour euh... Pour jouer pour manoeuvrer en neutral C'est aussi une situation qu'on a envie de jouer Le petit fantôme ici qui s'amette un peu de fesher On joue avec notre ship On essaie de collout une position Enfin un déplacement Et pour l'instant Yann BDC Un petit upfair Qui s'arrêtera maintenant à whale de prendre le lead Dans cette game Et euh... Potentiellement d'arrêter euh... Une buzz de son ami luxe J'ai l'impression pas trop de problèmes pour euh... Pour whale dans cette game Luce qui peine à trouver quoi que ce soit de concret en fait euh... De manière générale Là elle se précipite un petit peu Heureusement ça passe sur cette spot dodge là Ce side B Mais c'était en poussif à nouveau On va reprendre un grab 35% Y'a un lightning kick derrière Et à nouveau cette situation de l'Eschrapp Qui est vraiment désagréable Ouais Whale qui va mettre de la pressure Qui est difficilement punissable pour euh... Pour le luxe Retour au neutral Mais bah à nouveau Là tu te fais en tamponnée quoi Ouais c'est un peu compliqué Deux fois le bait de hard dodge Le deuxième est pas passé C'est dommage Parce que les deux hard dodge elles étaient là Le smash qui va pas suffire à tuer ses bio malheureusement On avait un petit peu le temps de le charger en vrai Mais on va devoir se satisfaire 100% en vrai Ça peut tuer bientôt Mais maintenant tu seras à trouver ça sur cette fenêtre de kill Sans pour autant mourir On arrive même à arriver sur un petit peu la situation Faut pas avoir l'enlève de frag Là le grab ici Qui peut être un petit peu de frag Ouais très mal DI UPR il était trop On a une forward throw j'imagine ? Bah il a DI pour forward throw Mais genre t'as le temps de react Ça dure 15 plombes la down throw Alors il y a un DI mix up Mais le DI mix up est genre mytho as fuck Et en plus ça fait pas peur Parce que même si tu DI mal la fthrow Jamais tu meurs Ok Mais bon En tout cas on s'est bien fait avoir Et ici la DI qui était un essai parfaite pour se manger le UPR Et là On a un défi